bonjour à tous alors pour cette semaine je vais vous présenter une recette sucrée et on va réaliser un crumble à l'ananas et au spéculoos alors en général le crumble on le fait plutôt à la pomme ou à la poire là j'ai voulu prendre de l'ananas pour changer un petit peu voilà n'importe quel fruit peut être utilisé pour faire un crumble voilà après c'est en fonction des saisons et à votre à votre goût donc pour cette recette je vais avoir besoin tout d'abord d'un ananas alors en termes de grammage on n'est pas forcément obligé de calculer voilà vous prenez un ananas en entier et puis ça voilà ça ira très bien sur les sur les quantités ensuite pour la pâte à crumble vous allez avoir besoin de 100 g de farine alors moi j'utilise de la farine semi complète qui va être un peu plus riche en nutriments et en fibres donc qui est un peu plus intéressante au niveau nutritionnel après si à la maison vous avez uniquement de la farine blanche pas de problème ça fonctionnera aussi ensuite on va avoir 30 g de sucre moi j'utilise le sucre roux parce qu'il a un petit goût un petit peu caramélisé et voilà ça c'est juste une terre en termes de préférence de goût mais voilà encore une fois si vous mettez du sucre blanc pas de souci non plus ensuite on aura besoin de 80 g de beurre doux que vous sortirez un petit peu en amont du frigidaire pour qu'il soit pour qu'il soit facile à découper et enfin on aura besoin de quatre biscuits spéculoos pour donner cette petite touche différente à notre pâte à crumble en termes de matériel on aura besoin tout d'abord d'une planche à découper d'un ou deux couteaux voilà ce sera pour couper l'ananas et puis notamment de notre beurre ensuite on aura besoin d'un ustensile qui s'appelle un cul de poule mais vous pouvez très bien prendre un saladier si vous avez ça à la maison donc là on va pouvoir réaliser notre pâte à crumble à l'intérieur on aura besoin d'une cuillère pour faire le montage d'un ustensile pour pouvoir touiller dans une poêle une poêle donc et puis ça c'est un petit sac congélation je vous montrerai pour découper les spéculoos et puis pour terminer on aura besoin donc d'un plat à peu près de cette taille mais vous pouvez aussi utiliser si vous avez des ramekens individuels à la maison ça fonctionne aussi voilà donc nous sommes partis pour pour notre recette alors pour commencer cette recette je vais tout d'abord couper mon ananas donc pour commencer à couper je vais déjà c'est les choses qui autour et donc je commence par touche couper le haut de l'ananas comme sur notre butternut l'autre jour on coupe déjà les extrémités ensuite je me mets bien en appui et je vais venir couper mon ananas et enlever la peau sur tous les côtés après vous pouvez aussi utiliser une autre méthode qui consiste comme la butternut vous couper des morceaux en rond comme ça et ensuite tout simplement on vient couper sur le côté alors ce qui est important avec l'ananas ça va être d'essayer d'essayer d'enlever les yeux on appelle ça ici puisque pour les gens qui ont tendance à avoir des aftes quand ils mangent les ananas c'est en général dû à ces petits bouts qui restent quand on est quand on les épluche donc on regarde bien sur tous les morceaux on est bien attentif à enlever voilà tous les tous les petits morceaux qui peut rester mes ananas sont donc en tranches et je vais maintenant les découper en petits cubes c'est parti mon ananas est donc mis dans ma poêle je vais allumer sur feu doux voilà pour faire rôtir l'ananas je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour ne pas qu'il accroche et je vais couvrir et je vais laisser retirer mon ananas pendant une dizaine de minutes mon ananas est en train de cuire et je vais préparer maintenant ma pâte à crumble avant de commencer cette préparation je vais d'abord allumer mon four à 180 degrés voilà qui est fait donc pour réaliser ma pâte à crumble je vais tout d'abord mettre la farine au fond de mon cul de poule je vais ensuite mettre le sucre je vais pouvoir remuer et ensuite j'ai ajouté du spéculoos donc les spéculoos que je vous conseille ça va plus vite vous les mettez dans des dans un petit sac comme ça congélation et pour les écraser va tout simplement vous allez venir écraser avec votre votre paume de la main voilà même s'il est il reste des petits morceaux un peu plus épais c'est pas très grave ça donnera du croustillant en plus voilà et je vais venir mélanger mon spéculoos à ma farine et mon sucre voilà donc là j'ai le début de ma pâte à crumble donc dans ma pâte je vais ajouter maintenant des petits morceaux de beurre alors je vais essayer de couper des petits cubes puisque l'objectif ça va être après en malaccent d'intégrer ce beurre à la farine bien évidemment je n'oublie pas mon ananas je vais remuer un petit peu et je vais le laisser à feu découvert je vais laisser là je vais ôter le le couvercle et la pâte à crumble c'est une pâte qui se travaille à la main d'accord alors pour ceux qui ont la chance d'avoir un outil comme comme le thermomix les pattes à crumble peuvent se faire également à l'intérieur mais vous pouvez aussi le faire à la main sans problème donc c'est simplement il faut malaxer voilà vous pouvez soit utiliser les deux mains en fonction de la profondeur de votre de votre saladier moi il est trop petit pour que je mette les deux mains voilà donc c'est un petit peu long il faut bien être patient et mélanger et tout mélanger jusqu'à ce que vous obteniez un mélange et une pâte un petit peu sableuse bien faire ce geste de temps en temps voilà pour pouvoir remélanger ensuite l'objectif c'est pas d'obtenir une pâte et une boule de pâte comme quand on fait par exemple une pâte brisée ou une pâte à pain voyez là j'ai une boule je vais là je vais les mietter si vous avez l'impression que votre pâte à crumble est trop et trop grasse en tout cas qu'elle colle trop vous pouvez très bien rajouter de la de la farine si au contraire vous voyez que le beurre a du mal à pénétrer dans la farine c'est peut-être qu'il faut rajouter un tout petit peu de beurre parce que vous avez l'équilibre n'est pas n'est pas forcément très bon ici ma pâte à crumble et est plutôt est plutôt réussi voilà j'ai encore un petit peu de croquant avec le spéculoos voilà ma pâte à crumble est prête voilà mon ananas est rôti ça m'a pris à peu près 10 15 minutes et je vais venir placer mon ananas au fond de mon plat je le répartis bien tout mon plat et je vais mettre par dessus ma pâte à crumble mon plat est prêt à passer au four et je vais enfourner pour 15 à 20 minutes toujours à 180 degrés on 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 on